Donc on va faire la correction du devoir maison numéro 3. Alors dans l'exercice 1, c'est du calcul littéral, ça concerne les automatismes. Donc dans le petit 1, il fallait ici développer. Donc voici l'expression a, ici donc on a une double parenthèse, ici entre les deux parenthèses, il y a un fois. Donc on va utiliser la double distributivité. Donc pour la correction à solution, on part de x et on va le multiplier à x. x fois x, ça fait x au carré. Après à x, on va le multiplier à plus 2, on prend bien le plus 2, ça fait donc x fois plus 2, ça fait plus 2x. Après on va distribuer moins 4, donc on prend bien le signe moins. Moins 4 fois x, ça fait moins 4x. Ensuite on va multiplier moins 4 à plus 2, d'accord, à plus 2. Donc ça fait moins 8. Ensuite, il faut réduire l'expression qu'on a obtenue. On voit qu'on a un terme en x, il est tout seul. On a un terme constant, donc il est tout seul. Par contre, on voit qu'on a deux termes en x, ici. Donc plus 2x moins 4x, ça se réduit en moins 2x. Parce qu'en fait ici, pour trouver le coefficient de moins 2, on fait tout simplement plus 2 moins 4. Et ça fait moins 2. Donc on passe au b, ici. Donc en bas, la même chose. Ici, il n'y a qu'une paire de parenthèses. Donc c'est de la simple distributivité. On va tout simplement distribuer le moins 4 à x. Moins 4 fois x, ça fait moins 4x. Ensuite, on fait moins 4, bien sûr, moins 5. Donc ça fait moins 4 fois moins 5, ça fait plus 20. Et ici, vous avez un terme en x, un terme constant. On ne peut pas aller plus loin, donc on s'arrête. Là, l'expression est réduite. Le c, vous avez pareil, une paire de parenthèses. Et donc, on va distribuer simplement le c. Donc on va faire 2x fois 4x. Donc là, je décris 2x fois 4x. Après, 2x plus, donc fois plus 5. Donc en fait, ça revient à faire plus 2x fois 5. Et après, il faut réduire. Donc là, pour le premier terme, comme il y a du x... Comme il y a 4, pardon, alors 4 fois... 2 fois 4, ça fait 8, d'accord. Hop, je vais enlever tout ce petit truc. Ici, donc il y a... Pour ce terme qui est là, voilà. Donc il y a 2 fois 4, ça fait 8. Donc c'est bon. Et là, il y a x fois x, ça fait donc x au carré. Donc ça fait 8x au carré. Pour le terme suivant, vous avez 2 fois 5, ça fait 10. Et il y a une petite erreur. Ici, donc il manque un petit x ici, que j'ai oublié d'ailleurs. Je vais le corriger. Hop. Donc tu as fait donc un terme en x carré, un terme en x. Et c'est fini. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas réduire plus que ça. Tous ceux qui seraient tentés de mettre, par exemple, 18x carré ou 18x cube, peu importe. Ça, c'est faux. On ne peut pas faire mieux que cette expression. Ensuite, pour le petit d, pour le grand d, là, on retrouve la double discretivité comme en a. Sauf que vous remarquez qu'il y a deux signes moins. Donc c'est un petit peu différent. Donc ici, on va donc distribuer x à 3x. Donc x fois 3x. Ça fait donc 3x carré puisqu'il y a x fois x. Après, on va distribuer le x à moins 1. Donc ça fait x fois moins 1. Et ça fait moins x. On simplifie déjà. Après, on distribue moins 5. Moins 5 fois 3x. Comme il y a 3 fois 5, ça fait 15. Et à cause du moins, ça va faire moins 15x. Et après, on fait moins 5 fois moins 1. Ça fait plus 5. Après, il faut réduire les termes ici. Les termes en x carré, il est tout seul. Donc je le rajoute ici. Le terme constant plus 5, il est tout seul. Je le mets ici. Et là, il faut que je réduise tout ce terme-là. Donc moins x moins 15x. Et donc là, je vois qu'il y a une petite erreur encore que j'ai faite. Ici, c'est moins 16x. D'accord ? Puisque là, ici, je vais donc faire... Ici, il y a un 1, finalement, qu'on peut faire. Ça fait moins 1, moins 15. Et ça fait moins 16. Donc, petit 1 terminé. Ensuite, on va passer donc à la simplification des expressions. Ici, il faut simplifier l'expression qu'on vous a donnée. Il y a des parenthèses. Donc il faudra les supprimer. Il y a une première paire de parenthèses où il y a un plus. Et là, il y a une autre paire de parenthèses qui est donc juste après un moins. Donc, la règle. Quand vous avez une parenthèse et dans laquelle devant il y a un plus, ça veut dire qu'on va distribuer un positif. Mais distribuer un plus ne change rien. Donc, vous voyez là, ici, vous avez le 2 et on écrit le 2. Et après le plus, là, j'ai écrit la même chose sans rien changer puisque j'ai distribué. Donc, plus à x, ça va faire plus x. Et plus à plus 4, ça va faire plus 4. Ça ne change rien. En revanche, ici, il y a un moins. Donc là, on va distribuer ce moins. Moins fois, donc, moins 2x, ça va faire plus 2x. Et moins fois plus 4, ça va faire moins 4. Vous voyez, j'ai changé les signes. Le moins ici est devenu plus. Et le plus ici est devenu moins. Ensuite, il faut réduire. Donc, je dois réduire les termes en x. Alors, je vais réduire les termes en x. Donc, j'envoie combien des termes en x ? J'envoie 1 ici, ici, et j'envoie 1 ici. Donc là, il y a, si on veut, il y a, comme s'il y avait un 1 qu'on peut rajouter. Donc, ça fait 1x plus 2x. Et bien, ça fait 3x. Et les termes constants. Donc, si je change de couleur, il y a 2, qu'on peut dire plus 2. Ici, il y a moins 4. Donc, on fait 2 moins 4. Et j'oublie, là, il y a un plus 4, pardon. Donc, ça fait plus 4 moins 4, ça fait 0. Plus 2, il va rester 2. C'est pour ça qu'il y a 2. Là, il y a un terme en x, un terme constant. Ça s'arrête. On ne peut pas aller plus loin. Ici, c'est fini. Même si on voit une addition, on est tenté, peut-être pour certains, d'écrire 5x. Ben non, ça ne se réduit pas en 5x, puisque on ne peut pas réduire un terme en x. Avec un terme constant. Ce ne sont pas des termes de même famille. Donc, ici, l'expression est simplifiée au maximum. On ne peut pas simplifier plus que ça. Même si on y a un plus, l'expression littérale s'arrête là. Pour le B, là, vous avez une première paire de parenthèses, une deuxième paire de parenthèses. Dans la première paire, vous avez, donc, devant, vous n'avez pas un signe, mais un x. Donc, là, il faudra développer. D'accord ? Là, il faudra développer comme ça. Et ici, il n'y a rien à faire pour moins 6x. En revanche, le paire, ici, devant, un moins. Ici, il faudra, donc, distribuer le fameux moins à tout le monde. Donc, ici, je distribue le x. x fois 4, ça fait 4x. x fois plus x, que je prends bien le plus avec, ça fait, donc, plus x carré. D'accord ? Ensuite, le 6x moins 6x reste moins 6x. Après, le fameux moins, je dois le distribuer. Moins à plus 3x, si vous voulez, ce qui n'y a rien. Il y a un plus, s'il y avait un plus, le moins à plus 3x devient moins 3x carré. Le moins à moins x devient plus x. Et le moins à plus 1 devient moins 1. Ok ? Donc, ça, on a donc déjà une expression sans parenthèse. Il ne nous reste plus qu'à réduire les termes de même famille. D'accord ? Si je réduis les termes de même famille, en général, je commence par les termes en x carré. Les termes en x carré, j'en vois un ici, avec le plus, là. Donc, ça fait plus x carré. Là, j'ai moins 3x carré. Donc, là, il n'y a pas de coefficient devant x carré. Donc, là, je vais mettre un 1, vous voyez ici. Donc, plus 1x carré, moins 3x carré, ça fait moins 2x carré, puisque ici, là, je fais donc plus 1, moins 3. Ça fait donc le moins 2 qui est ici. Ensuite, les termes en... Si je prends une autre couleur. Les termes en x, il y en a 4x, moins... Je prends bien le moins, moins 6x et plus x. Donc, toujours pareil. Ici, je considère qu'il y a plus 1. Donc, là, je vais obtenir moins x. Pourquoi ? Si je fais 4, moins 6, donc 4, le 4 devant le x, le moins 6 devant le x et le plus 1 qui n'était pas que j'ai rajouté. 4, moins 6, ça fait donc moins 2. Moins 2, plus 1, ça fait moins 1. Et j'écris tout ça. Je pourrais mettre un 1 si je veux, mais j'écris moins x ou moins 1x. Et le terme constant qui est tout seul, ici, là, il est là. Donc, au final, j'ai donc un terme de chaque famille. Je m'arrête là. Je ne peux pas faire mieux. Je m'arrête là. Là, c'est fini parce que j'ai un terme par famille et je ne peux pas faire mieux. Je ne vais pas réduire ces deux termes-là en un seul. Je laisse tel quel. Il y a donc 3 termes. Un terme en x², un terme en x, un terme constant et c'est fini. Ensuite, j'ai passé à la factorisation. Alors, factoriser, c'est ce qu'il y a de plus difficile en général. Donc là, ici, on va utiliser une seule méthode qu'on connaît depuis le collège, c'est la méthode du facteur commun. Donc, ce que je fais, si je ne suis pas à l'aise, dans un premier temps, je vais détailler les multiplications qui sont ici simplifiées. 5a plus 5b. Je vous rappelle que c'est 5 fois a plus 5 fois b. Et là, je remarque qu'il y a un 5 fois qui est redondon, qui se répète. Donc, 5 fois ici, 5 fois ici. Donc, je le mets en facteur devant. Vous voyez, je fais ça. Je pourrais ajouter un fois si je veux. J'ouvre une parenthèse là et je la ferme là. Et je mets ce qui reste, ce qui n'est pas commun en fait. Ce qui n'est pas commun, je vois que c'est a, je vois que c'est b, plus, et je vois que c'est b. Donc là, j'ai le a que j'ai mis là, le plus qui est là, je le mets là, et le b que je mets là. Et je ferme la parenthèse. Et là, ici, il n'y a rien à faire. Donc, la factorisation est terminée. Pour le b, donc ici, l'expression est plus compliquée. Donc, pareil, si je ne suis pas à l'aise, je mets les multiplications qui ont été simplifiées. Donc là, 2x²-7x. 2x², c'est 2 fois x fois x. Parce que x², c'est x fois x. Moins 7x, donc c'est moins 7 fois, il manque un x. Oh là, il y a des erreurs dans mon courage. Il manque un x ici. Donc ici, je remarque que ce qui est commun, c'est fois x, il est ici, là, fois x. Et là, celui que j'ai oublié, fois x, je le mets ici. Et ensuite, donc, je mets ce qui reste. Qu'est-ce qui reste qui n'est pas commun à fois x ? C'est 2 fois x, qui est là, que je vais retrouver ici. Il y a le moins ici, que je vais retrouver là. Et le 7, que je mets là. Donc à la fin, j'ai x facteur, on dit, ou fois, entre parenthèses, 2x-7. Et la factorisation est terminée. Ensuite, pour le c, Donc là, je vais déplacer l'écran. Donc ici, il faudra factoriser. Pareil, je vais détailler les multiplications. Donc x, entre parenthèses, x plus 3, c'est x fois 3. x, pardon, c'est x fois entre parenthèses, x plus 3. Moins x, parenthèses, 2x-5. C'est x fois, entre parenthèses, 2x-5. Je remarque, et le fameux facteur commun qui apparaît, c'est fois x. Je le mets en facteur ici, vous voyez. Et je mets ce qui reste. Donc je vais changer de couleur. Il va rester la parenthèse de x plus 3, que je vais retrouver ici. Avec les parenthèses, là, vous voyez. Il y a le moins qui est là, je mets le moins. Et il y a la deuxième parenthèse qui est là, que je retrouve ici. D'accord ? Ensuite, je vais enlever les parenthèses, donc dans la grande parenthèse. Dans cette parenthèse-là, la première paire de parenthèses à l'intérieur, elle est décorative, comme on dit, parce qu'il n'y a rien devant cette parenthèse. C'est comme s'il y avait un plus. D'accord ? C'est comme si j'avais mis un plus. Comme on a vu précédemment, quand il y a un plus devant une parenthèse, je peux donc distribuer un plus, mais ça ne change rien. Ça ne change pas les signes à l'intérieur. Donc je retrouve x plus 3. En revanche, ici, il y a un moins. Que je dois distribuer à 2x, qui va devenir moins 2x. Et un moins que je distribue à moins 5, qui va devenir plus 5. Vous voyez ? Ça a changé les signes à l'intérieur. Et il me reste à réduire la parenthèse qui reste, parce que je vois que... Maintenant que j'enlève tout. Je vois que j'ai des termes de même famille, que je dois réduire, du coup. Donc j'ai un terme en x là, un autre terme en x ici. Donc x, c'est 1x, moins 2x, donc j'obtiens moins x. C'est-à-dire qu'ici, là, il y a un 1 que je peux faire apparaître. Et pourquoi j'obtiens ce moins ? Parce que j'ai 1, moins 2. Et 1, moins 2, ça fait moins 1. Je peux écrire moins 1x, mais je vais tout simplement écrire moins x. Et après, j'ai plus 3, avec plus 5, ça fait plus 8. Voilà. Donc là, l'exercice est terminé. et là,